J'ai toujours été partagée entre le social et tout ce qui va dire l'entraide et tout donc je trouve que c'est un beau métier et surtout qu'on a possibilité d'interagir avec la population donc c'est quand même quelque chose de bien et quelque chose qui me tient à cœur en fait cette interaction là. A la fac on a possibilité d'avoir un statut étudiant salarié donc on peut travailler déjà dans n'importe quel domaine et être étudiant quand même et il faut savoir que moi dans ma filière on n'a pas beaucoup de cours on en a mais on a des journées libres et même il y a le week-end on peut travailler le week-end, poser nos gardes le week-end donc le samedi le dimanche s'il y a d'autres jours de la semaine où on peut poser on travaille à ce moment là en fait. J'ai toujours plus ou moins côtoyé ce métier et en fait il y a un épisode qui m'a assez marquée c'est les incendies du Maïdou et voyant l'ampleur que ça peut avoir en fait sur une île comme la nœud je me suis dit pourquoi pas faire ce métier et protéger en quelque sorte la biodiversité de notre île et bien plus encore. C'est vrai qu'en tant qu'éducateur sportif on a toujours la notion d'aide à la personne, le soutien, la sécurité et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de franchir le pas pour devenir pompier volontaire. Si j'ai pris autant de temps pour passer le pas c'est qu'il faut vraiment réfléchir car aujourd'hui porter l'uniforme c'est une belle chose mais derrière ça a beaucoup de contraintes et de l'éducation parce que quand même on est sur des scènes qui peuvent être difficiles à encaisser. Je pense aujourd'hui être prêt pour franchir le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada